Et il y en a dit que l'âme, c'est elle qui subit les joies et les peines, et le corps, il suit l'âme. Alors qu'ici c'est le contraire, c'est le corps qui subit les joies et les peines, et l'âme, elle suit le corps. Enfin, fil balzar, c'est le contraire. Et au paradis, c'est l'âme et le corps ensemble, mais ce n'est pas le même corps. C'est un corps spécialement pour le paradis. En enfer aussi, c'est l'âme et le corps ensemble, mais c'est un corps spécialement pour l'enfer, qui est fait spécialement sur mesure pour bien souffrir. Alors que celui au paradis, il est fait spécialement sur mesure pour prendre le plus de plaisir possible. D'ailleurs, il a été rapporté plusieurs hadiths sur ça. Quelle est la taille de la dent du kafir en enfer, comme la montagne de Uhud. Que sa place, où il s'assoit, c'est comme entre Mecca et le Medina. Il est lourd, il est gros, sa peau, elle est lourde. Elle est épaisse pour qu'il sente encore plus la douleur, et que ça lui brûle, et que ça le châtie encore plus. Et à chaque fois que sa peau, elle se brûle, Allah Ta'ala lui redonne une autre peau pour qu'il sente la douleur. Amma les gens du paradis, Allah Ta'ala les a fait à la taille de notre père Adam, alayhis salam. Et ils ont tous les délices qu'ils veulent. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum.